Je suis un peu fatigué là parce que j'ai fait de la boxe et les bibites, j'ai même du mal à contracter. Bref, aujourd'hui on va discuter de Poupette Kenza. Poupette Kenza, je ne sais absolument pas qui c'est, certainement une influenceuse. TikTok, Instagram ou autre. Et apparemment, elle aurait tenu des propos, comment dire, un peu olé olé, un peu scandaleux. Vu que je la connais pas, je ne vais pas la juger. De toute façon, je n'aime pas juger les gens quand je connais pas. Enfin, comme dans Batman, qui que l'on soit au fond de nous, nous ne sommes jugés que par nos actes. Et j'adore cette phrase. Bref, let's go, c'est parti, n'oublie pas le petit like pour la force et le petit commentaire pour le soutien et le référencement. Allons-y. On va passer à cette info, Poupette Kenza. Alors, doit-elle être bannie à vie des réseaux sociaux ? Alors moi je suis... Excusez-moi, mais déjà c'est quoi ce blase là, Poupette Kenza ? Poupette, c'est une poupeille, c'est ça ? Anti-stress. En train de bouquiner un magnifique bouquin de Gilles Kepel. Je suis épaté. Lequel ? T'empêche, elle est jolie. C'est une jolie femme. Mais le titre, c'est qu'il en a écrit quelques-uns. Un cheveu sur la soupe. Un cheveu sur la soupe, ah oui, excellent. C'est trop meilleur. C'est vrai ? Qu'il a co-écrit avec les laboratoires Garnier. Alors, elle a affirmé qu'elle ne travaillait pour aucune personne juive et qu'elle n'avait aucun partenaire, aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. On regarde sa story et on en parle ensemble. J'ai pas vu la story, moi j'ai juste vu des trucs passer. C'est vrai que je suis pas très story. Et puis, je regrette pas quand je vois ça. Bah oui, ouais. Je pense clairement qu'il y a énormément de gens qui sont suivis, qui se servent de cette cause pour faire du buzz ou pour être bien vus. Chose qui n'est pas du tout mon cas. C'est pour ça que j'ai du recul sur la situation. Vous connaissez ma position. Pour moi, c'est le principal. Moi, je vous dis, et moi c'est clair et net, je suis une pro-Palestine. Une pro-Palestinienne. Je ne travaille pour aucune personne. Voilà. Bon, au moins, on connaît le fond de sa pensée. Elle ne s'en cache pas. Ça, on ne peut pas lui retirer. Sioniste ou juive. Voilà. J'ai aucune marque avec qui je travaille. Comme ça. Je n'ai aucun partenaire, je n'ai aucun agent qui est juif ou quoi que ce soit. Ok. A partir de ce moment-là, quand tu tiens de tels propos, selon toi, comment est-ce qu'on devrait appeler une personne qui tient ce genre de discours ? Comme dirait JP, je ne sais plus comment, le frangère. Je crois que la question, que la réponse ou la question, je ne sais plus, elle est vite répondue. Je travaille avec mes marques. Je ne veux pas dire que c'est tous des revœux, mais c'est tous des gens de notre communauté et tout. C'est dramatique. C'est un peu plus court. C'est vrai qu'il y a ma soeur qui est en plus pour que je la produise. Par hasard, ça ne veut pas que vous soyez juif, vous. Non, mais elle a dû oublier. Visiblement. Peut-être pas. Peut-être que j'étais bouddhiste. Non, mais franchement. C'est fou, ça. Quand on a besoin d'aide, on est mis. Alors, on va revoir tout et puis après, vous nous donnerez votre avis. Elle est donc revenue rapidement sur ses propos. Elle a publié des excuses dans sa story Insta. Regardez. J'ai rien contre les juifs. J'ai rien contre les chrétiens. J'ai rien contre les musulmans. J'ai rien contre personne. J'ai juste contre les sionistes et ceux qui financent le génocide, ceux qui financent ce massacre. J'ai juste contre... Bon. A-t-elle fait ceci ? La story d'après. Parce qu'elle commence à s'en prendre plein la tronche. Imaginons un peu le cas contraire. J'imagine qu'elle a reçu... Bah, une cheatstorm dans la gueule. Déjà, pour en parler sur TPMP, c'est que ça a dû aller bien... Oh putain, le nombre de stories que je vois ici. et j'imagine qu'il doit y avoir des shorts et des shorts et des shorts et des trucs comme ça et du scroll et du scroll et du scroll et en parlant de scroll les gars, petite parenthèse arrêtez de scroller, ne laissez pas vos enfants scroller énormément trop de temps, pourquoi ? je vous explique ce qui se passe dans le cerveau quand tu scroll régulièrement ça envoie un shot de dopamine à ton cerveau la dopamine c'est une hormone que tu sécrètes une hormone où tu es content de toi genre tu vas à la salle de sport en plus de libérer des endorphines, tu libères de la dopamine l'endorphine c'est l'hormone du bonheur la dopamine c'est quelque chose en fait ça se rejoint, c'est assez complémentaire mais le truc c'est qu'à force de scroller ça te prend 10 secondes pour recevoir des shots de dopamine constant et quand tu fais ça toute la journée et que tu arrêtes, tu ressens une sorte de manque et t'as plus envie de travailler dur pour avoir du résultat différé tu vois, t'as le plaisir instantané et le plaisir différé le plaisir différé, enfin le plaisir instantané c'est quoi ? tu touches ta paye et tu claques tout tu sors en boîte, tu vas, je sais pas tu fais ce que tu veux avec, t'achètes le nouvel iPhone tu vas au cinéma avec tes potes au bowling t'achètes, tu te fais plaisir et tu claques tout tu vois ça c'est le plaisir instantané quand tu reçois ta paye le plaisir différé, c'est quoi ? c'est que tu mets de côté pendant des années et puis t'achètes un bâtiment tu vois, ou que tu fais après grâce à la thune que t'as mis de côté t'achètes un bâtiment, tu le mets en location etc et là c'est une sorte de plaisir différé et c'est ça qui se passe quand tu scrolls régulièrement c'est que tu n'as absolument plus envie de bosser pour recevoir cette dopamine différée tu la veux instantanément et en fait ça crée des features dépressifs un exemple concret tout simple, pas concret, tout simple je regardais l'autre fois une vidéo de YouTube avec ma nièce je voulais lui faire écouter une vidéo qui à mon sens, pouvait lui faire ouvrir les yeux sur certaines choses et on regarde genre 15-20 secondes de la vidéo elle fait attend, elle met pause elle fait 10 minutes de vidéo, tu crois que j'ai que ça à faire ou quoi ? 5 minutes plus tôt on a regardé son temps d'écran a passé à scroller elle avait scrollé son jour de congé, son week-end parce qu'elle est encore à l'école, elle a 14 ans pendant 7 heures d'affilée j'ai fait quelque chose de pas bien et j'ai balancé à mon frère j'étais obligé j'étais obligé de balancer ça il m'a dit oui je vais absolument faire quelque chose donc Vicky si tu regardes cette vidéo je suis vraiment désolé mais j'ai dû balancer j'ai dû balancer mille excuses n'oublie jamais tonton est là et tonton fera toujours tout pour toi parce que tonton il t'aime allez la suite ceux qui cautionnent ça et qui défendent ça voilà après le reste tu peux être juif, chrétien, musulman tout va bien se passer on peut manger à la même table donc je vais vous donner les propos c'est gentil on peut bouffer à la même table je me suis mal effrayée si j'ai des poupettes qui sont juives et qui me suivent qui sont contre tout ce qui se passe mais sans déconner c'est qui elle sans déconner c'est qui celle là ça me sidère ça me sidère pourquoi leur octroie-t-on la parole sans déconner pourquoi pourquoi octroie-t-on la parole à ce genre de personne pourquoi leur donne-t-on ont tant de pouvoir je suis sidéré il n'y a pas de soucis bienvenue dans la chimie pas de problème mais si vous cautionnez vous pouvez m'en follow s'il vous plaît la même chose la shitstorm salut procureur bravo bravo et que des plaintes vont être déposées parce que je rappelle que boycotter quelqu'un en raison de son identité ou de sa religion c'est illégal en France donc elle est délirante après faut-il l'interdire voilà on appelle ça comment encore une fois dites moi ça dans l'espace commentaire les cas avis non mais moi je voudrais qu'elle soit interdite pendant au moins un an ou un an et demi le temps que les procédures soient diligentées et qu'elles soient éventuellement condamnées laissons à la justice pour moi un an et demi sans réseaux sociaux ce genre de personnes ça va finir avec une corde autour du cou les gars non 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 en fait ce genre de personnes sans les réseaux elles ne sont plus rien elles n'ont rien construit pour la plupart pour les plus intelligents d'entre eux ils ont construit une vie à l'extérieur des réseaux sociaux mais ces gens là ne vivent qu'à travers eux ils ne vivent que à travers les vues le voyeurisme et en général les dons des gens saisir cette affaire qui est très très grave on ne peut pas dire ça en France c'est purement et simplement de l'antisémitisme sur les premières déclarations pour vous elle ne doit pas être bannie des réseaux si c'est définitivement à vie je suis d'accord avec vous à vie non mais le temps de la procédure oui un an un an t'as dit oui un an et demi pareil non moi je suis comme lui un an le temps de la procédure elle doit être pour l'instant stopper des réseaux parce que ce qu'elle a dit c'est très très grave ce qu'elle a dit là moi quand j'ai vu la story on me l'a envoyé je me suis dit donc d'accord donc elle elle veut travailler qu'avec les rebeux donc ça veut dire que moi demain je n'ai pas acheté de la boulangerie mon boulanger est juif je ne vais pas acheter chez le boulanger juif c'est de la discrimination ça c'est de la discrimination au travail c'est de la discrimination en tout en tant que nature humaine c'est de la discrimination et c'est surtout elle fout un bordel incroyable alors qu'elle veuille défendre une cause c'est légitime c'est son problème c'est son choix personnel mais elle est suivie par énormément de monde et elle a la mémoire courte parce que moi Instagram ça appartient à qui Facebook ça appartient à qui tu es en train de parler sur un support c'est à qui Instagram c'est à qui Facebook Marc Zuckerberg la France elle accepte ça et on a le droit d'être puni de racisme on a le droit de le faire et elle elle a rien ou on la met devant un tribunal et on dit ça par contre t'as pas le droit de le dire c'est un bon sens c'est bon sens je veux qu'elle soit juste suspendue des réseaux mais je veux qu'elle aille devant un tribunal écoutez Olive Olive en ce moment vous pouvez rigoler sur ça maintenant les gars ce qui se passe entre la Palestine, l'Israël etc je vais pas me prononcer là dessus parce que c'est un sujet extrêmement complexe limite j'ai vraiment du mal à comprendre moi je vais me prononcer sur moi ce que je ressens quand je vois d'une telle chose c'est quoi ? c'est que peu importe le camp dans lequel on se trouve le bien le mal etc à partir du moment où il y a une guerre et qu'il y a des civils qui sont impactés des innocents qui meurent et bien ça c'est regrettable ils devraient pas avoir de dommages collatérales et ces dommages collatérales là malheureusement et bien c'est extrêmement peinant ça fait de la peine et moi c'est ça que je regrette c'est qu'il y a toujours des civils dans le tas des innocents qui prennent dans les deux camps qui prennent qui prennent pour leur grade et c'est l'escalade non mais arrête de faire des caisses on n'est plus donc arrête de faire des caisses parce que là t'as dit une phrase on n'a rien compris c'est pas merci Géraldine je trouve que Raymond et Gilles ont absolument tout dit mais en revanche pardon Raymond mais défendre une cause ne doit pas te rendre antisémite il n'y a aucune cause qui justifie l'antisémitisme et aujourd'hui il faut le dire il faut l'avouer il faut le redire 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 la société française est gangrénée par un antisémitisme insupportable les actes antisémites ont flambé il n'y a aucune religion aujourd'hui qui est attaquée comme la religion juive et c'est insupportable aujourd'hui que des influenceurs qui sont non c'est faux ça non non ça ça c'est faux juste les chrétiens qui se font insulter énormément également totalement bas de plafond et de tout et d'intelligence chrétiens musulmans etc tout le monde en prend pour son grade ils ont une bêtise crasse qui sont complètement incultes en plus qui n'ont aucune idée de ce qui se passe qui ne comprennent rien comme nous ici d'ailleurs autour de cette table tellement c'est compliqué la situation c'est bien de le reconnaître ils ne peuvent pas nous expliquer quoi que ce soit de la situation prennent partie comme ça et en fait malgré tout alimentent un antisémitisme qui est juste insupportable parce qu'aujourd'hui les juifs de France on en parle moins on n'en parle plus mais les juifs de France aujourd'hui ils ont peur ben si ben ici ils ont peur je voudrais lire parce qu'elle a son retour en fin de journée parce que le compte Instagram de l'influenceuse est restée bloquée pendant près de 24 heures seulement je trouve que c'est c'est quand même elle était à mon avis elle devait déjà être en dépression les gars chers tous chers toutes je prends mon stylo ce matin car hier mercredi 15 mai j'ai obtenu des propos graves mais qui en réalité ne reflétaient pas du tout le fond de ma pensée avant tout je tenais à présenter mes excuses à toutes celles et ceux que mes propos ont légitimement pu heurter choqués ou indignés je partage avec vous mon quotidien sur les réseaux sociaux de façon spontanée la magie de la technologie qui me permet d'être très proche de vous implique parfois mon statut de personnalité publique et que je m'exprime sans trop réfléchir vous avez remarqué ainsi je souhaite préciser que je voulais réellement dire hier personne juste ça les gars moi je dis merci à son avocat elle devrait dire merci à son avocat parce que c'est pas elle qui nous a pondu ça et même si c'est elle déjà ça m'étonnerait mais le truc c'est que s'il n'y avait pas eu une shitstorm derrière tout ça et bien elle aurait continué à parler de la sorte je ne peux rester indifférent à ce qui se passe actuellement à Gaza et la situation dramatique du peuple palestinien m'affecte tout particulièrement alors que nous vivons des temps très sombres pour l'humanité je ne veux pas rajouter à la haine être les êtres humains c'est ce qu'elle a fait j'ai commis un abus de langage qui a malheureusement créé la polémique elle appelle ça un abus de langage dire je ne travaille pas ce qui sous-entend je n'ai pas envie de travailler avec des juifs ou je n'ai autant mon entourage aucune personne qui est juive ni mon agent ni une marque ni ceci ni cela c'est un abus de langage non c'est un délit madame ça s'appelle de l'antisémitisme j'ai bien conscience qu'être juif est avant tout une religion une croyance qui appartient à chacun dans le plus grand respect de la liberté de conscience de culte et de religion que je respecte plus que toute autre chose ce qu'elle raconte ce que je voulais dire c'était simplement que je ne souhaitais pas avoir de collaboration commerciale avec une société qui soutiendrait le massacre en cours sur le territoire palestinien cependant mais franchement 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 comment se retourner sa veste et se rattraper aux branches en même temps j'imagine la scène au sens propre c'est juste impossible mais c'est exactement ce qui est en train de se passer quelle société irait te dire ah oui moi je suis ok avec ce qui se passe à Gaza je suis ok avec le nombre de morts avec la guerre etc donc achète mes produits sans déconner quelle société irait te vendre leurs produits avec un marketing aussi pété sans vouloir faire de jeu de mots on prend vraiment les gens pour des cons elle s'étonne accompagnée de menaces de mort et de viol ces messages sont tellement nombreux que j'ai déjà dû changer de numéro de téléphone elle s'étonne c'est fou de s'étonner comme ça les gens font des conneries après mes propos aussi graves qu'ils soient ne justifient en aucun cas un tel acharnement et constituent des infractions pénales par ailleurs j'ai appris que le gouvernement français avait chargé la délégation interministérielle à l'adulte contre le racisme l'antisémitisme et la haine anti-LGBT de réaliser un signalement auprès du parquet compétent afin que des poursuites pénales soient engagées contre moi selon moi il est lamentable et dangereux que le gouvernement français voilà ça y est on a sorti la carte maîtresse LGBT m'utilise et me jette en pâture à des fins politiques et ce alors que je subis des gênes-bac de harcèlement très préoccupant n'importe quoi en fait c'est rétro-pédalage non mais elle ne comprend rien c'est délirant là c'est ses conseils c'est pas elle qui lui ont dit on essaie de limiter les dégâts mais je trouve qu'ils en rajoutent je finis en rappelant que rien ne justifie la mort de civils innocents d'un côté comme de l'autre qu'une vie humaine a autant de valeur merci l'avocat que ce soit sa religion son ethnie sa couleur de peau ses croyants je souhaite de tout mon coeur que la paix revienne au plus vite dans tous les endroits qui connaissent de terribles conflits et que les otages soient libérés aussi elle se réveille aujourd'hui elle se réveille aujourd'hui pour finir je tiens à vous dire que j'ai appris de mon erreur je vous présente encore une fois mes excuses pour cette faute grave voilà mais involontaire je pense pas qu'elle ait appris de son erreur moi je voudrais la condamner à regarder l'histoire de l'antisémitisme en 4 épisodes qui est disponible sur la plateforme la plateforme canal même moi qui suis beaucoup avec énormément d'intérêt ces questions là il y a beaucoup d'amalgame aujourd'hui et elle peut pas utiliser le mot sioniste qui est une nouvelle façon de faire de l'antisémitisme sans le dire c'est ça aujourd'hui dans la société française ah bah on prononce pas le terme juif comme elle est moins aguerrie voilà on dit sioniste ah bah ça doit être moins grave donc j'utilise sioniste moi je lui rappellerai que sioniste ça veut dire quoi ce sont des gens qui simplement ont voulu rejoindre la terre d'Israël parce que ça fait 3000 ans que les juifs sont persécutés de toutes parts et encore une fois elle regarde cette série documentaire sur le canal elle comprendra tout j'ai pas besoin de lui faire de leçon et elle verra que le sionisme c'est la possibilité de rejoindre une terre pour juste être en paix et vivre en paix c'est très grave de confondre les mots pour vouloir juste défendre les palestiniens encore une fois ça n'a rien à voir bien entendu que tout le monde voudrait que les palestiniens vivent en paix et ils ont le droit de vivre en paix ce qui se passe à Gaza aujourd'hui est absolument horrible c'est pas pour autant il faut s'en prendre aux juifs il faut s'en prendre la société israélienne elle est cosmopolite il y a plein de gens qui disent des choses très différentes ils viennent de partout dans le monde ils sont pas forcément tous d'accord avec la politique de Netanyahou et en tous les cas ils sont évidemment pas d'accord avec la mort de civils palestiniens donc il faut pas tout confondre et il faut surtout pas jeter la haine sur une population très récent et la raison ils soutiennent soi-disant le génocide ce qui est complètement faux mais là c'est les marques qui vont la boycotter elle et par ailleurs sa prise de parole c'est pourquoi c'est parce qu'il y a un block out 2024 et que c'est parce qu'elle avait déjà peur pas pour le peuple palestinien mais pour son compte en blanc il faut d'abord expliquer je vais vous expliquer comment on fait alors d'abord expliquer quelle est l'opération black out 2024 les spectateurs il y en a plein qui savent pas ce que c'est donc vous dites un truc on est même pas les gens ne sont pas au cours non mais on faut d'abord expliquer ce que c'est c'est une opération qui encourage à bloquer de nombreux influenceurs et personnalités publiques parce qu'ils n'ont pas pris partie c'est un mouvement qui invite des utilisateurs à se désabonner à bloquer des célébrités restées silencieuses sur la guerre à Gaza l'objectif étant de faire baisser leur nombre de followers afin de leur faire perdre de l'argent de nombreuses célébrités ont perdu un grand nombre d'abonnés depuis le début de l'opération et cette opération a pris de l'ampleur au moment du mai de gala c'était il y a quelques jours et les internautes reprochaient la démesure de l'événement où le couvert coûte 75 000 dollars face au conflit dans l'amende de guerre de toute façon si elle est propre à l'estine etc bon elle a le droit pourquoi est-ce qu'elle prend pas son casque son pactage les armes et qu'elle va aider le peuple qu'elle soutient parce que c'est beaucoup plus simple de faire une vidéo que de soulever une arme et de tuer des gens Gaza donc voilà c'est encore blackout 2024 c'est n'importe quoi et ce qu'elle dit c'est du racisme c'est un appel à la haine imaginez qu'elle dise moi je refuse de travailler avec des noirs je refuse de travailler avec des arabes c'est juste délirant et en fin de compte elle est le symbole de l'extrême simplification dans le mauvais sens du terme de ce conflit auquel elle ne connaît rien et nous non plus d'ailleurs qui se résume à sur les réseaux et sur TikTok mettre des drapeaux israéliens avec des trucs qui vomissent mettre des drapeaux palestiniens avec des trucs qui vomissent et on voit un nombre de TikTok il y a les siens mais de TikTok dégueulasses et d'une libération de la parole antisémite insupportable il y a des mecs qui mettent les personnalités que je n'aime pas sans raison et vous avez 15 personnalités juives tout le monde like tout le monde trouve ça cool personne ne bloque et c'est devenu normal de dégueuler sa haine son racisme son antisémitisme il y a aussi des musulmans qui en prennent plein la gueule il faut le dire sur les réseaux et c'est absolument abject regardez je vais vous lire le message de Sidi qui est incroyable Sidi qui vient nous voir ici que j'aime profondément salut Cyril c'est Sidi ce genre de propos me dégoûte ça m'écoeur c'est tout simplement de l'antisémitisme ce genre de personne doit être radiée à vie des réseaux sociaux comment peut-on avoir de tels propos et c'est vrai qu'ici voilà on est vraiment une émission de tolérance l'enregistrement s'arrêtait les gars attendez deux secondes je vais réallumer la caméra voilà c'est des gens qui comprennent bien ou pas bien parce que regarde le conflit entre Israël et la Palestine je l'avais dit moi le lendemain du 7 octobre je dis on est reparti pour combien d'années c'est pas d'ici Israël et le Hamas Israël et le Hamas c'est très important on est reparti pour combien d'années là vous faites Kenza elle venait ici elle venait ici il y avait déjà un conflit entre Israël et le Hamas mais pourtant elle venait ici elle croisait des juifs plein de juifs ça la dérangeait pas de venir ici donc qu'est-ce qui se passe dans la tête des gens pour au moins se renseigner moi j'y connais rien donc je me dis que voilà je me dis que plus vite ce truc sera réglé mieux ce sera parce que j'y connais rien mais les gens n'y connaissent pas plus que moi et ils prennent des positions des prises de parole et ce qu'elle dit là c'est très grave et rester bien concentré sur parce qu'on reste sur aucune personne juive mais rester bien concentré sur moi je travaille que avec des rebeux je travaille que avec ma communauté c'est aussi grave c'est aussi grave parce que ça veut dire qu'elle travaille pas avec des renois elle ne travaillera pas avec d'autres personnes c'est aussi grave c'est très très grave et à vie moi je suis pour à vie quelqu'un qui est antisémite aujourd'hui il sera toujours dans un an il ne peut pas croire qu'il va changer dans un an donc quand on enchape un qu'il soit anti-musulman ou anti-juif ou anti-toute autre religion et bien on l'aura oui Pascal moi aussi je suis assez radicale parce que ce type de déclaration c'est pas la première fois que ça arrive et je trouve qu'à un moment il faut sanctionner sévèrement notamment via les réseaux sociaux puisqu'elle l'utilise c'est son outil de travail dire stop maintenant ça suffit moi ce qui me fait peur aujourd'hui c'est que je vois autour de moi la communauté juive qui a peur de vivre en France c'est ce qui se pose la question qui se dit mais on pense à partir mais on marche sur la tête on est en France là enfin j'entends ce discours autour de moi et moi ça me choque voilà c'est vrai que Coupette Kenza après c'est pas non plus il faut arrêter 1 million 200 000 1 million 200 000 Coupette Kenza il y a beaucoup de gens qui la suivent enfin qui la suivent mais il y a peu de gens je pense qui l'écoutent écoutez ça va aussi c'est aussi voilà c'est du voyeurisme aussi parce qu'elle montre sa vie etc donc il y a énormément de gens voilà qui veulent s'allier c'est bon qui prennent ça au second degré elle a la haine elle elle l'aime pas elle l'aime pas palestiniens et bien entendu qu'on a tous envie encore une fois que le peuple palestinien puisse vivre en paix et qu'il ait ses terres et qu'il ait le droit de pouvoir le faire ça ne signifie pas de s'opposer aux autres il faut arrêter de voir ce conflit sous cette forme là bien supportable on peut voir ce qu'on pense des téléspectateurs s'il vous plaît c'est important non voilà doit-elle être bannée à vie des réseaux sociaux non à 74,9% voilà et 25% ça m'étonne ça je pense qu'ils se sont un peu gourés dans le dans le sondage ils ont inversé bref bah oui certaines personnes ne se rendent pas compte du pouvoir médiatique qu'ils ont et surtout les personnes qui s'abonnent à ce genre de personnes sont extrêmement effluençables d'où le mot effluençeur ou pour certains qui adorent dire les effluençus bref j'espère que t'as bien apprécié la vidéo un peu le raisonnement encore une fois je le redis peu importe le corps dans lequel nous nous trouvons à partir du moment où des innocents perdent la vie et bien c'est extrêmement regrettable c'est sur cette parole que je vais quitter prends mes sois de toi des gens que tu aimes n'oublie pas le petit like pour le soutien et le référencement avec le commentaire on se dit à la prochaine et prends sois de toi salut